Musique Je pense que c'est vraiment la première fois de l'histoire de l'humanité où on vit trois révolutions en même temps. La première, bien sûr, c'est technologie. Vous allez me dire, oui, on a déjà vécu des révolutions technologiques, le moteur à vapeur, l'électricité, c'était les grandes révolutions, oui. Mais actuellement, c'est la vitesse, c'est vraiment la vitesse de la révolution technologique qui la distingue et son ampleur aussi. Donc, un, une révolution technologique. Deux, une révolution démographique. On l'a toujours parlé dans les cours de démographie de la pyramide démographique. Or, dans les pays de l'OCDE, actuellement, on parle plutôt d'un rectangle démographique. On a autant de personnes âgées que de personnes plus jeunes. Et en plus, on se retrouve avec le phénomène de l'immigration qui se retrouve avec une réalité de diversité dans les sociétés qu'on n'a jamais connue auparavant. On croit au blockchain. On pense que c'est une technologie qui est intéressante. La première chose que les gens du blockchain doivent faire, devraient faire ou faire plus, selon moi, c'est s'éloigner, s'éloigner des crypto-monnaies. Parce que malheureusement, actuellement, les gens se citent trop le registre comptable ou le registre du blockchain avec nécessairement avec la crypto-monnaie. Je pense que la technologie du blockchain est très utile dans un contexte de consortium, dans un contexte collaboratif, dans un contexte de peer-to-peer. Et c'est pour ça que nous, en traitement, on travaille avec deux consortiums, R3, qui a plus ou moins de momentum, et Ethereum Enterprise Alliance, qui en a beaucoup plus, selon nous. Une autre révolution technologique qui est réelle aujourd'hui, qui n'est pas juste de l'exploration, mais qui est dans l'exploitation, certainement à la Banque nationale, mais un peu partout sur la planète, c'est l'intelligence artificielle. On a un projet expérimental. Comme vous le savez, la plus grande transaction qui a été faite avec une fintech, probablement en Amérique du Nord, au cours des deux dernières années, c'est notre entente avec Lending Club, par laquelle nous avons acheté environ 1,3 milliard de leurs prêts. Et nous, on leur a acheté des prêts, mais nous faisons nous-mêmes notre sélection. Alors, Lending Club nous proposait des prêts, basés sur leur algorithme, et nous-mêmes, nos propres algorithmes, notre propre risk box, comme on disait en français, faisaient la sélection des prêts. Et nous, on le faisait de deux façons, avec une boîte de risque traditionnelle, avec des algorithmes passifs, et un autre à côté qui avait des algorithmes d'apprentissage. Et on l'a mesuré, et on continue de mesurer la qualité de la sélection des deux portefeuilles en même temps. Vous savez, l'intelligence artificielle n'utilise pas juste des données brutes. Ça donne absolument rien. Ça prend des « concrete examples ». Il faut nettoyer, repackager, mettre l'information d'une telle façon qu'elle soit capable d'être utilisée par les algorithmes. Et ça, ça nous a pris trois ans. L'autre chose aussi, ça prend une culture d'innovation. Je vais y revenir, mais si votre organisation est trop centrée sur des vieux principes opérationnels, vous ne serez pas capable de maximiser l'utilisation des algorithmes d'apprentissage et de l'intelligence artificielle. Le plus grand obstacle pour nous actuellement de travailler avec des fintechs, des entreprises en démarrage dans le secteur de la finance et des données, c'est la sécurité de l'information. Je vais vous donner un exemple concret. Quelqu'un nous a vu l'autre fois avec un progiciel qui était quand même assez intéressant. Notre équipe disait « je pense qu'on va l'utiliser ». Mais maintenant, on l'a, depuis un certain temps, on a des protocoles de sécurité. Et un de ces protocoles-là est que parfois, notre red team, no hackers, et oui, on a des hackers nous autres aussi, notre red team va tester. Et en moins de 30 minutes, notre red team avait réussi à pénétrer les systèmes souches, les systèmes cours de cette entité-là en question. Je tiens à féliciter le gouvernement canadien qui a finalement mis en place des mesures à Ottawa maintenant pour mieux nous protéger. Je pense qu'ils ont, d'une part, augmenté les moyens vers l'agence de cybersécurité, là, qui s'appelle le Communication Security Establishment. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français, là. Mais, alors, un, ils ont augmenté leur budget. Et deuxièmement, ils ont clairement indiqué que le CSE serait responsable de la coordination d'une réponse en donnant une attaque par des États-nations, des joueurs venant, des hackers supportés par des États, serait en charge de la coordination de la réponse. La sécurité de la formation commence d'une part. Quelque chose de base. La formation du personnel. Vous devez former et rappeler à vos employés qu'avec les médias sociaux aujourd'hui, les gens peuvent comprendre comment votre organisation, qui fait quoi dans une organisation. Et donc, il y a un minimum de base de formation et d'éducation qui doit être faite. Deuxièmement, dans n'importe quelle entreprise, la gestion des patchs, excusez-moi l'expression, l'ajustement des patchs en termes de sécurité, très importante. Incluant avec ça, dans les entreprises de grande qualité, la grande grosseur, la majorité des enjeux de cybersécurité venait du fait que la protection, le two-factor authentication, l'authentification à deux facteurs, avait été désactivée. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes hacké? Si votre information est volée, qu'est-ce que vous faites? Donnez-vous un petit plan de relève. Alors, il y a des groupes, des associations de groupements d'entreprises. Partagez les bonnes pratiques à l'intérieur de vos industries. Et nous-mêmes, on le fait. On travaille étroitement avec tous nos partenaires dans le domaine bancaire. Il n'y a pas d'avantages comparatifs dans la cybersécurité. Il n'y en a pas. À la banque, on a créé un bureau de la transformation. Eh bien, les organisations vont dire, bien, nous autres aussi, on a un bureau de la transformation. Nous, on a fait quelque chose d'un peu spécial. D'une part, c'est une entité qui est permanente. D'autre part, c'est quelqu'un, la personne en charge du bureau de la transformation est au bureau de la présidence. C'est sur notre comité exécutif. À ma connaissance, il n'y a aucune autre institution financière au Canada où la personne en charge de la transformation est au bureau exécutif, au directoire de l'organisation. C'est quoi une culture qui s'adapte au changement aujourd'hui? Ça a quelques caractéristiques. Toute organisation qui veut vraiment avoir une culture qui est adaptée au changement va encourager la formation, l'apprentissage sur une base continue dans son organisation, en commençant par le président, en commençant par la haute direction, tout le monde dans l'organisation. La collaboration, ce n'est pas un « nice to have » dans une culture en transformation. C'est absolument essentiel. Parce qu'avec la rapidité, entre autres, que les choses changent, tous les départements, que ce soit la technologie, les opérations, le marketing, tout ça, tout le monde doit travailler ensemble. On a énormément d'équipes transversales actuellement, de « squad », comme on l'appelle, à la banque. Et donc, c'est absolument essentiel qu'une culture de collaboration soit en place. La diversité, également, est un avantage comparatif important. Je parle de diversité hommes-femmes. D'ailleurs, on est très fiers que 40 % de la haute direction de la banque sont des femmes. 40 % de notre conseil d'administration sont des femmes. Et 70 % des employés de la banque sont des femmes. 50 % de nos nouveaux employés viennent des communautés culturelles. Alors, je pense que du côté-là, c'est un avantage qu'on a à la banque et qu'on veut préserver et qu'on ne prend pas pour acquis dans une organisation qui s'adapte au changement, la diversité de points de vue, la diversité hommes-femmes, la diversité culturelle. Tous ces points de vue-là deviennent un avantage très important. Après, on prend juste une culture, ça prend des sous. La base de notre économie, la base de la société, c'est la nature humaine. Il y a un concept mathématique qui s'appelle « computational irreducibility ». En beau français, ça veut dire qu'un ordinateur, un algorithme, ne peut pas parfaitement répliquer la nature humaine ou la pensée humaine. Bien, le facteur le plus important de différenciation, d'avantages comparatifs pour n'importe quelle organisation, incluant les banques, va demeurer l'être humain, la qualité des employés dans cet environnement-là, surtout même dans un environnement de révolution technologique. Au niveau climatique, actuellement, d'une part, notre empreinte climatique, étant donné qu'on l'est au Québec, il y avait des succursales qui sont chauffées à l'hydroélectrique, c'est sûr qu'on va très bien. Ce qu'on regarde aussi, c'est notre portefeuille de prêts. Quelle est la croissance, quel est le montant de capital qu'on alloue aux énergies renouvelables versus le non-renouvelable? Et je peux vous assurer qu'on a connu une très forte croissance au niveau du renouvelable au cours des cinq dernières années et une baisse dans le financement d'énergie non-renouvelable. Alors, très fier de notre banque qui a été fondée à Québec par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, et aujourd'hui, on est l'une des six grandes banques d'importance stratégique au Canada, 2,6 millions de clients, 21 000 employés. C'est la seule vraie grande banque où les décisions se prennent encore ici au Québec. Sur ça, un grand merci et bravo encore, Mounssef et ton équipe, pour cette belle journée. Et bonne journée à tout le monde. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?